salut tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette aujourd'hui on va faire une brioche fourré et avec un coeur fondant de camembert voilà si tu es nouveau sur cette chaîne n'oublie pas d'être abonné de partager de laisser un gros pouce bleu on passe maintenant à la recette là vous avez les ingrédients j'ai tout écrit vous pouvez faire juste une capture d'écran c'est la levure fraîche le beurre mou du sucre la farine les oeufs tous les ingrédients doit être à la température ambiante les oeufs vous devez les sortir du frigo au moins une heure avant le lait aussi à température ambiante pas chaud pas froid voilà donc on passe à la préparation de notre bouilloche pour commencer je vais battre mes trois oeufs mettre ma farine dans le bol de mon robot faire un creux au milieu et laisser l'oeuf le sel le sucre le sucre vanillé le lait la levure fraîche si vous utilisez la levure sec vous devez d'abord avoir le lait tiède pour mélanger le lait avec la levure avant de l'introduire voilà comme c'est la levure fraîche on mélange tout en même temps pas besoin de lait tiède voilà j'ai pétri 10 minutes ensuite je vais rajouter le beurre mou maintenant et je vais pétrir encore 15 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien pétue là là pour savoir si votre pâte est bien vous devez les tirer comme ça si elle ne se déchire pas c'est que c'est propre c'est bon vous pouvez maintenant retirer du bol et mettre dans un autre bol huilé voilà vous devez recouvrir et laisser reposer une heure une heure trente pour que la pâte puisse monter après une heure trente je viens vous voyez comment ma pâte a bien poussé j'ai utilisé mon moule je mets le beurrer mon moule ou huilé le moule je vais maintenant faire un deux traits sur mon camembert et mettre au milieu du moule et on va utiliser la marinade vert du persil et ail mixé je vais dégazer ma pâte dégazer sans lever l'air qui a été produit par la levure voilà une fois ma pâte bien dégazée je vais former des petites boules et à l'intérieur de ce boule je vais mettre ma persillade, persil et ail et tout la marinade vert vous avez la recette sur ma chaîne donc je vais bien refermer la boule et mettre ça je vais mettre autour du camembert je vais faire pareil pour toutes les autres boules voilà une fois que j'ai fini de faire mes boules je vais recouvrir et laisser monter encore la pâte 30 minutes après 30 minutes je viens je prends du lait et un jaune d'oeuf que je vais mélanger ensuite je vais utiliser ce mélange pour badigeonner mes brioches mes boules et je vais mettre dans un four préchauffé 15 minutes à 170 degrés j'utilisais ce signe du fond voilà pour vérifier si votre brioche est prête vous introduisez un pic à l'intérieur sur le piquant et le bâton sont propres que c'est bon et je vais badigeonner de fondu pardon de beurre fondu de beurre fondu et c'est prêt vous pouvez déguster vous devez déguster ça chaud à cause du fromage camembert qui au milieu qui est fondant c'était trop 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 bon voilà vous voyez comment la brioche elle est moelleuse maintenant on va déguster vous prenez un peu de brioche vous plongez dans le fromage là un peu comme ça miam 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 là là un coup de ça abonne toi c'est de ça qu'ils sachent et la prochaine fois pour une nouvelle recette n'oublie pas de partager si tu as aimé la